Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, donc soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de la vidéo. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, à un moment donné où tu te sens plutôt mal à l'aise de me dire, je t'invite à quitter la guidance. Les amis, très important, le but n'étant pas de se faire du mal, que les choses vraiment soient claires. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré.hotmail.com Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Et il me reste encore des places pour la journée de demain qui est samedi, d'accord ? Allez, on y go, let's go ici. On va aller voir au niveau des picartelettes, je change un petit peu, je vais voir le temps que j'ai. Aujourd'hui, ça va, je ne suis pas à la bourre les amis, très rare, très très rare. Allez, s'il te plaît, hop. Ensuite, on va prendre ça comme ça, comme d'hab, merci de me guider, hop, au fond, merci de me guider, hop, voilà. Hop, ici, on va prendre les dés. Eh bien, tiens. Eh bien, non, je vais le laisser, le chien, parce qu'on est de le laisser, hop, il est tombé tout seul, donc c'est bon, hein, d'accord ? Allez, hop, voilà. On verra après ce qu'on nous annonce avec les dédés. Je ne sais pas si tu vois bien ou pas, hop, ou peut-être que je dois reculer un peu comme ça. Attends, je ne bouge pas. Ouais, voilà, nickel. Et puis, en attendant, je vais faire mon tableau des neufs avec le normand, les amis, d'accord ? Et puis, si le cœur t'en dit, bien entendu, c'est une action qui est quand même gratuite, les amis, donc ce n'est pas non plus, voilà. Mais si le cœur t'en dit, voilà, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Mais toujours, on fait les choses avec le cœur, donc je comprends pour ceux et celles qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, c'est comme ça. Je ne sais pas, vous forcez, on m'est dit. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici avec le tableau des neufs ? Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Alors, nous, on n'a pas un beau temps, mais alors, je trouve qu'il fait une lourdeur aujourd'hui comparé à hier. On avait froid avec mes enfants, puis alors là, on a l'impression qu'il fait lourd quand même, tu vois. Allez. Alors, c'est fou parce que j'ai déjà en tête le chiffre 222 pour ceux et celles et que ça parlera et le prénom Marie. Et après, on verra ce qu'il y a en dos de deck. D'accord ? Allez, on y go, let's go, les amis. On y go ! Allez, ici, on te parle de CDD, donc contrat durée déterminée, ici, pour un nouveau départ. Alors, nouveau départ, c'est-à-dire avec, possiblement, avec quelqu'un ou toi de même. Ici, on te dit qu'il y a réellement une rentrée d'argent qui arrive à toi, justement, pour aller vers ce nouveau départ. Et on te parle, ici, de contrat durée déterminée, donc c'est quelque chose qui est sûr, qui est déterminant. D'accord ? C'est quelque chose qui est déterminant pour un nouveau départ, dès lors que tu rentreras une grosse rentrée d'argent. Et un nouveau départ avec, possiblement, un âme-sœur, une âme-sœur, pardon, excuse-moi. Bon, et la couleur violette peut, effectivement, te parler, aussi. Est-ce que tu ressens les choses ? Est-ce que tu as le chakra coronal qui est quand même assez ouvert ? Possiblement. Et puis, voilà, c'est ça, l'homme. Alors, selon la polarité qui t'intéresse, bien entendu. Donc, ici, il y a potentiellement quelqu'un qui rentre dans ta vie, quelqu'un qui est, possiblement, ton âme-sœur, selon tes croyances. Est-ce que c'est quelqu'un, aussi, qui a fortement de l'argent ? Voilà, il faut le dire, c'est ce que je ressens. Nouveau départ, en tous les cas, on te dit, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour ta suite, pour ton futur. Ok ? Allez, ici, on va prendre des lettres. Non, là, il y a un chiffre. Et là, ok. Alors, ici, on te parle de la lettre J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. On te parle de la lettre V, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. On te parle de la lettre S, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. La lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et pour finir, nous avons la lettre P, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Donc, ici, nous avons, attends, on va déjà commencer par le chiffre 1. Donc ici, on a le chiffre 1 qui nous amène à quoi ? À un nouveau chapitre, à une nouvelle route, à une nouvelle vie ici, à un nouveau cycle aussi, ok ? Et le 1, tout de suite, je ressens l'unité, l'unicité. Donc, il est possible que justement, avec cet homme ou cette femme, selon la polarité qui t'intéresse, bien entendu, vous n'allez faire que 1 et je ressens, ah si, avec le chiffre 222, c'est quelqu'un qui a plus une réceptivité qui, à l'époque, ne l'avait pas au niveau du chakra coronal. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait bloqué son chakra coronal, pardon, et qui ne voyait pas la pépite que tu étais ? C'est ce que je ressens, donc je te le dis ici. Et ainsi, il y a une forme d'étoile. Alors, tu vas voir une étoile, pour habitude, je dis tout le temps l'étoile jaune ou étoile bleue, parce que moi, je suis très focus sur la couleur bleue, mais là, pour le coup, ce sera une étoile violette. Donc, vraiment pas quelque chose qui tu pourrais le voir de partout. Donc, vraiment, si tu arrives à voir une étoile violette, que ce soit dans une vidéo, à la télé, un dessin, un pendentif, un bijou, etc., voilà, tu vas avoir le reflet d'une étoile violette ici, d'accord ? Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va se prendre en main pour un renouveau d'état d'être, d'état de conscience, et d'écouter sa conscience, dont à laquelle on revient vers toi, ici. Moi, c'est ça. Et tu vois, on a le chiffre 8, ici, aussi. Pour moi, il s'agit d'un amour inconditionnel à laquelle on ne s'est pas autorisé, on n'a pas accepté, et plutôt, je ressens beaucoup, que ce soit peut-être toi ou cette personne, dans un déni, ici, ok ? Le 8, c'est un chiffre très, très puissant. C'est une belle énergie, aussi universelle, je trouve, ma vérité, avec l'étoile. Donc, c'est quand même quelque chose, ici, qui peut poser, ou qui avait posé problème au passé, mais que je ressens, ici, avec le nouveau départ, on reprend son plein pouvoir, sa pleine puissance, pour s'écouter et ressentir les choses par rapport à toi qui me regardes. Alors, on a quand même le chiffre 1 ou le chiffre 8, donc qui nous remet peut-être que vous avez un an ou 8 ans de différence entre toi et cette personne, ou 18 ans, c'est possible aussi, d'accord ? Il est possible, aussi, que vous fassiez partie du chemin de vie, le numéro 1, le chiffre 8, ou le 9, aussi. Que vous viviez dans le département 1, 8 ou 18, que vous avez plusieurs, le chiffre 18, dans ton numéro de téléphone portable ou fixe, peu importe, on s'en fout de cela, on t'habite aux 18 rues, aux 8 rues ou aux 1 rue, il te reste actuellement 18% de batterie, téléphone, ordinateur, peu importe, 1% ou 8%. Tu vas voir, possiblement, aussi, les heures miroir 1, 1, 8, 8, les chiffres 1, 11, 11, 8, 88 ou 888. Et on t'annonce, ici, il y a clairement un nouveau départ dès lors que tu as enclenché un fin de cycle dans ta vie aussi, ou c'est cette personne qui l'a enclenché. On en a fini, ici, avec une forme de contrôle, et on arrête d'être dans, de se laisser faire, d'être dans une forme d'impasse, qui, selon moi, on en est fatigué. On va retrouver son plein potentiel, clairement. Beaucoup d'informations au niveau état psychique qui vont arriver chez toi ou chez cette personne, et qui seront plus ou moins enrichissantes pour venir à toi, ici. Je ressens aussi, il y a potentiellement une personne, ici, qui se brûle les doigts, de part, s'en foutre un peu de tout et de rien, mais j'ai cette sensation, là, on se reprend en main. On va se reprendre en main. Alors, ici, tu vois, on a un peu comme si c'était un rond de serviette. Ici, tu vois, un rond de serviette. Alors, je sais que ce n'est plus de l'ordre du jour. Voilà, mais il est possible qu'au jour d'aujourd'hui, toi ou cette personne, vous avez toujours des ronds de serviette chez vous, ou vous mettez toujours des ronds de serviette si vous avez des invités ou quoi qu'est-ce. Et puis, cela peut être cela, ou bien c'est quelqu'un qui a pris son plein pouvoir, encore une fois de plus, et de s'enlever cette espèce de boulet qu'on avait autour de la cheville, et on reprend son plein pouvoir, son plein force, si je puis dire, pour reprendre sa vie en main, ici. D'accord. Une belle transformation en tous les cas. Il est possible aussi que ce soit toi-même ou quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, ou alors vous vous donnez des messages par le biais de hashtag ou bien e-mail. Voilà, les amis, ici, ce que j'ai pour toi. Alors, au niveau des dés, tu vois, on a le train. Pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi clairement loupé un coche, mais tout est juste, donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, sachant qu'on va avoir cette conscience d'avoir loupé le train avec toi, je ressens ici une action qui va être quand même assez rapide et déterminante et déterminée. Ok ? Il y a une notion de petite fille et petit garçon. Alors, potentiellement que toi, tu as des enfants ou cette personne a des enfants, une fille et un garçon, mais j'entends que c'est quelqu'un qui a une fille et un garçon. Ok ? Pas toi, cette personne. Mais aussi, ce que je ressens en même temps, c'est que toi et cette personne, justement, vous allez comprendre que vous faites partie d'une étoile et que vous faites partie des enfants que vous avez pu vous côtoyer quand vous étiez petit ou d'une autre vie antérieure. Très fort. Et l'enfant intérieur, donc la joie, l'expression ici. Ici, on a le petit ours ici. Selon moi, c'est quelqu'un qui a, elle, elle a joué quelqu'un de forte, de costaud, etc. Et si c'est polarité masculine, c'est exactement la même. Mais selon moi, ça a le mérite de creuser quand même. Pour d'apparence, on a un petit côté ours. Mais à l'intérieur, selon moi, il y a vraiment une sensibilité accrue, même plus, plus, plus. Mais il faut aller creuser au niveau d'avoir ce pouvoir de prendre sa clé, sa solution et d'aller puiser à l'intérieur de cette personne ici qui, selon moi, a quand même des blessures et peut-être d'ordre de l'enfance. C'est quelqu'un ici, clairement, qui a fait l'autruche. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a fait l'autruche au niveau de votre lien. Si tu as déjà été amené à t'avancer vers cette personne ou cette personne est venue vers toi, mais c'est toi-même qui a fait l'autruche. Autruche, d'accord ? Donc, c'est quelque chose à laquelle on t'a pris plus ou moins de haut. Mais qui a quand même fortement une forme de... Je n'ai pas de culpabilité, parce que ce n'est pas le mot, mais je ressens un peu de regret quand même. Tu vois, pas de culpabilité, mais un petit regret. Il y a quelque chose qui l'émane d'un regret, de ne pas avoir à aller au-delà avec toi au niveau des discussions, au niveau d'une approche, en tous les cas. Ouais, un peu, un peu... Une énergie de nostalgie, en fait. Je ressens que c'est quelqu'un, finalement, qui s'est basé sur toi, sans état d'âme, j'entends, et hors que c'est quelqu'un qui n'avait pas plus d'infos que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait dû aller creuser, ou toi, hein, t'interverses, creuser, chercher à comprendre, alors que là, il n'y a pas du tout eu cet état d'esprit, en tous les cas. Ici, on a quand même... Mince, merdasse, comment on l'appelle ? Ah ! Ah, je te le montre. Ah, je ne sais plus, j'ai sur le bout de la langue. Bon, il y a un état de troisième œil, ici, qu'on va recevoir, et à laquelle ça va nous permettre de redonner un état d'esprit clair, précis, vis-à-vis de toi, ici. Avec le pan. Le pan, merci. Oh là 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 là, le pan. Le pan, c'est le troisième œil, c'est l'observation, c'est l'écoute, c'est aussi la compréhension. C'est l'envol, hein, aussi. L'envol, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a été trop vite en besogne, et voilà, on se mange un petit peu les doigts, si je peux dire ainsi. Regarde, ici, on a quand même le soleil, soleil, soleil. En ce moment, je ne sais pas pourquoi ce que j'ai avec le soleil. Il y a vraiment l'énergie de la féminine. Je sens pour moi, toi, féminine, si tu es, il y a quelque chose qui se dégage en toi, et est-ce qu'on va te ressentir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à te ressentir au loin ? Qui arrive à rentrer dans tes énergies ? Ou au niveau d'une télépathie ? Ou d'une âme ? Peu importe. Ici, il y a vraiment une clarté d'esprit qui va se mettre en place. Il est possible encore cet été. Je ne sais pas c'est quand que ça se finit l'été chez nous. Enfin, chez nous. Je ne sais pas quel mois ça se finit l'été. On parle d'été ici avec le soleil. L'été, c'est le soleil. On parle encore d'été. Il y a quelque chose qui se passe pour cet été. Bien entendu, ma guidance est intempérelle. Donc si tu me regardes dans un an, c'est exactement la même chose. Pour l'été ici. Il y a quelque chose pour cet été ici. Tu vois, une reprise de communication là. Reprise de communication cet été ici. Il y a quelqu'un qui essaie de converser avec toi cet été ou un petit message ou un petit plus ou un petit j'aime, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que une joie, content, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'on a cette sensation ici. Il y a toujours une notion de fidélité avec le chien, loyauté ici. Possiblement aussi ressenti, observation, comme je te l'ai dit. Une joie. Tu sais, le chien, quand il est content, il remue de la queue. C'est ce que je ressens un petit peu. Mais vraiment ici, le chien, il est fidèle, il est loyal, il est dans l'attente, il est regardant et tout. Et je ressens qu'ici, on reste quand même connecté à toi, même s'il n'y a pas de communication, même s'il n'y a pas d'échange, même si on ne t'a peut-être possiblement pas prise au sérieux ou sérieuse. Mais reprise de communication pour cet été au niveau d'une forme de loyauté, de fidélité vis-à-vis de toi, en tous les cas énergétiquement parlant. Allez, on y go avec le normand. On va regarder ici en dos de deck. Merci de liker, de partager, pourquoi pas. Laissez un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment, je trouve que les messages là, principalement, sont quand même de toute beauté. Et puis, nous avons le chiffre 12 et nous avons les deux chouettes ici. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui a une prise de hauteur et à laquelle on te regarde prendre ton envol ou bien ta liberté ici. parce que tu as décidé de prendre cet envol ou de partir parce que quelqu'un n'était pas prêt là aussi. Il faut le rappeler. Quelqu'un qui n'était pas prêt et puis qui avait tendance à s'auto-flageller. Quelqu'un qui avait été autant auto-saboté aussi. Donc, tu as eu cette conscience de dire ce n'est pas le bon moment, je m'en vais. Ça ne sert à rien d'attendre, ça ne sert à rien d'insister. Donc, tu t'en es allé. Et toujours avec une forme de foi, de loyauté aussi que tu as en toi et d'amour. Et on te dit ici clairement, tu as pris la bonne décision. Tu as continué à prendre ta boussole intérieure, ta direction et à laquelle tu as eu une meilleure clarté. Et la meilleure clarté, elle arrive ici parce qu'avec rapidité, il y a des échanges avec cette personne à laquelle on a une forme de tentation ou de montée de Kundalini. Qu'est-ce qu'on te dit ici ? Oui, tu es quelqu'un qui est protégé, d'accord ? Protégé par le divin, protégé par le monde céleste, par des guides, par des anges comme tu le souhaites, par un défunt que tu viens de perdre. Peu importe ici, il y a une forme de protection, encore une fois de plus, avec l'étoile. L'étoile, c'est quoi ? L'étoile, c'est tout ce qui est rayonnance et aussi un avancement. J'ai envie de te dire quantique quand même. Alors, est-ce que tu en fais ou pas ? Mais je trouve qu'ici, il y a un élan qui va se faire d'aller vers un avancement, un changement d'énergie et à laquelle tu seras comblée, je le ressens. Bah tiens, bim, bam, boum. Tu es protégé, tu es quelqu'un qui est très désireuse, désireux ici. On te regarde, on t'admire, on ressent tes énergies, on te sent dans tes énergies de solaire, d'amour aussi, propre et pour les uns et les autres. Magnifique, de toute beauté ici. Et puis, tu vois, sous-jacente, mais tu as la clé, donc c'est bien ça ici. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Peut-être la petite cage, tu sors d'une petite cage pour t'embellir, pour te retrouver aussi. Et on vient vers toi, possiblement aussi, te faire une proposition, possiblement, ou de part que toi, tu as déjà une nouvelle vie que tu vas avoir. Et derrière cela, il y a cette personne qui revient à toi. Ah, tu as la joie, tu as la stabilité qui arrive vers toi, là, clairement. C'est fini, hein, c'est fini, hein, tout ce qui est engrenage, tout ce qui est labyrinthe. On me dit clairement ici, c'est ta... Pardon, c'est terminé ici, hein. Tu as la lumière, tu es protégé, et tu as un... Aïe, hein, tu as un degré ici assez évolutif et à laquelle, même si des fois, tu auras des hauts, des bas, ce qui est normal et c'est la vie, tu n'arriveras plus du tout dans un stade de taux vibratoire très bas, ici, et à laquelle on va pouvoir t'atteindre, hein. Du tout, du tout, du tout, hein. Voilà, hein, donc, c'est bien ça. Tu as des nouvelles de cette personne, je te le redis ici. Reprise de contact, reprise d'échange. C'est plutôt quelque chose d'ordre positif, ici. C'est bien ça. Il y a un côté enfantin qui va vous émaner entre l'un et l'autre. Vous allez échanger, nouveau chapitre. Ça va être quelque chose de magique, un peu... d'énergie, un peu enfantin, enfantine. J'ai ce sentiment, il n'y a plus cette énergie à laquelle vous étiez tendu, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose à laquelle il sera pur. L'enfant, il est pur. Il est authentique, il est spontané. Et je ressens ici, c'est ça, hein, ce qui va se passer, hein. Nouveau chapitre, voilà. Alors, clairement, fin de chapitre. On met un terme à ce qui s'est passé entre toi et cette personne pour en réouvrir un et d'aller sur une meilleure discussion, un meilleur dialogue et ouverture. Ici, vraiment, changement des énergies, déplacement, possiblement déplacement. On propage vraiment une belle énergie d'affection l'un envers l'autre. On refait ou on visualise un nouveau départ avec cette personne et possiblement d'un nouvel habitat aussi que ça soit pour toi ou pour cette personne, hein. Je ne vous dis pas que vous allez vous mettre de suite ensemble, mais regardez. Comment te dire ? Ça faisait longtemps. Allez, les amis ! On aime, on aime, on aime. On adore, on adore. On adore, on adore, on adore. Magnifique de toute beauté, les amis. Non, mais comment te dire ? Ici, nouvel habitat, de par proposition d'engagement, c'est quelque chose à laquelle qui va t'en jouer. C'est quelque chose à laquelle tu vas te demander est-ce que je dois rester dans un état d'énergie d'être modéré ou pas ? J'ai envie de te dire, lâche, lâche prise, tel un enfant avec spontanéité, lâche prise. C'est vraiment quelque chose à laquelle c'est vraiment de l'imprévu, mais ça vient à toi en tous les cas. Et regarde, c'est quelqu'un qui a passé un cap, le pont, si je peux dire, planifier les choses. Et c'est quelque chose qui est bien ancré dans la matière. Et je te le souhaite pour plus d'entre vous qui me suivez, vraiment, le bonheur, l'amour, plus, plus, plus. Bien entendu, dis-toi bien que ce qui vient à toi, tu seras, pour certains, certaines, plus modérée et d'autres, agité ou les deux, un coup modéré, un coup agité, un coup agité, un coup modéré. mais j'ai envie de te dire, profite du moment présent, de l'instant présent. C'est vraiment, je ressens pour certains, certaines qui attendaient ce rêve, oui, ce rêve bleu. Et c'est quelque chose ici qui vient à toi. Je te le souhaite, mais je te le souhaite, les amis. Voilà, merci de liker, de partager et s'il te plaît, de laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Moi, je te souhaite une bonne après-midi parce qu'on a encore l'après-midi. Je te fais des bisous. Je te dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Mais surtout, les amis, pour ceux et celles qui sont dans un état de stabilité actuelle, de prier en tout temps pour nos animaux. En ce moment, je vois beaucoup encore de désagréments. On les abandonne, on leur... Mais c'est une dinguerie. Les gens ont tendance à oublier que tous nos animaux, ce sont des anges terrestres. C'est quand même un truc de dingue. Mais bon, merci à vous toutes et tous si vous voyez quelque chose qui t'interpelle au niveau d'un animal, si tu peux donner à boire, un petit peu à manger, etc., etc. Des prières pour tous nos malades. Il y en a de plus en plus et il y en aura encore de plus en plus. Faites attention aussi s'il vous plaît, les amis. Écoutez votre cœur, votre âme. de ce que vous mangez, s'il vous plaît, les amis. Faites attention. Je sais que l'être humain, on adore la viande, on est des carnivores. Mais s'il vous plaît, sans peur, ne vous inquiétez pas, sans peur, mais s'il vous plaît, réfléchissez à deux fois de votre consommation de viande. Please, 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 les amis. Je te le dis, c'est instinctif. Tu en feras ce que tu en feras. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.